Bonjour à tous et toutes, The Walk, rêvez plus haut, rêvez plus loin, surtout ça fait à peine deux semaines que le film est sorti en France, il n'est plus disponible dans aucune salle parisienne, il a fallu que j'aille jusqu'à Montreuil pour voir ce film, dans un très joli cinéma cela dit, le cinéma Georges Méliès, mais quand même, deux semaines à l'affiche pour un film réalisé par Robert Zemeckis, qui a réalisé quoi ? Retour à le futur ? Comment le faites en ce moment ? Il voulait laisser son nouveau film deux semaines... Comment vous pouvez faire des trucs pareils ? The Walk ! Donc, le dernier film de Robert Zemeckis, qui n'a pas fait un film live-action depuis un bon bout de temps, il avait fait Flight, tout court, il me semble, qui était il y a deux ans, sur un pilote qui avait réussi à poser un avion dans des conditions un peu étranges et un peu alcoolisées, entre autres, et cette fois-ci il a de nouveau une biographie, alors je ne sais pas, ça doit être le nouveau kiff de Zemeckis, c'est de faire des biographies, comme s'il avait déjà raconté des histoires tellement extraordinaires avec Retour à le futur, Roger Rabbit, etc., qu'il ne pouvait plus s'inspirer que de faire réel désormais, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire, pareil, tous ses films en 3D, il est allé trop loin, il n'y a plus rien à imaginer. Donc, il est parti sur une biographie, celle de Philippe Petit, qui comme son nom l'indiqué français, qui était un funambule qui avait réalisé, au moment où les tours étaient construites, c'est-à-dire dans les années 70, les tours du World Trade Center, les Twin Towers, avaient placé un fil au milieu des deux, et avaient traversé les deux tours, et c'est ça l'événement, le petit détail qu'il faut préciser pour savoir si ce film peut être intéressant, ça avait duré une heure, la traversée. C'est pas juste un mec qui a décidé de poser un câble, et qui a fait hop hop hop, et qui est parti, et qui est sur le tour, et qui s'en est cassé, quoi. Bien que la traversée n'arrive qu'à la fin du film, elle représente toute la fin du film, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la traversée en elle-même, et ce qui s'est passé. C'était ça la principale question que j'allais avoir sur ce film, c'est qu'est-ce qu'on peut raconter avec quelque chose comme ça ? Est-ce qu'il va faire quelque chose en temps réel pendant une heure au bout d'une tour ? Je ne savais pas, avant de voir le film, combien de temps il était resté en haut. Donc on se demandait ce qui pouvait bien se passer pendant le film. En fait, le film est un biopic, en gros, assez basique, c'est-à-dire que... basique au point que le film est raconté avec une narration de la part du personnage. C'est-à-dire que c'est... Philippe Petit a écrit une biographie, qui s'appelait Pour atteindre les nuages, je crois, et c'est cette biographie que Zemeckis a adaptée, et il a gardé la voix de Philippe Petit au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toujours le mec qui dit, bon ben voilà, je suis né à tel endroit, il m'est arrivé ça, j'ai grandi tel truc, et tout le bordel. Et qui fait sa vie, jusqu'à arriver au Twin Towers. Donc, si je pourrais dire quelque chose de pas forcément positif pour le film, pour commencer, le début n'est pas forcément très intéressant. Le film, en fait, devient assez basique, puisque c'est finalement une quête... C'est une quête du héros, basée sur un fait réel, mais c'est une quête du héros. C'est un jeune homme qui part de sa famille, qui rencontre un sage qui lui apprend à faire du funambulisme, et qui, ensuite, se décide d'avoir un objectif à atteindre, un espèce de précieux, un objet à sauver, quelque chose à aller chercher, à traverser de ses tours, qu'il voit un moment dans un journal et qu'il fait c'est magnifique, il n'y a pas de meilleur endroit pour mettre une corde et traverser entre deux endroits. Et pas grand-chose de plus. Il y a quelques discussions sur pourquoi ça le fait avancer, qu'est-ce que c'est que son art, etc. Mais le film a beaucoup de messages, mais qui sont des messages assez... pas très neufs. Donc à ce niveau-là, le film ne pourra pas beaucoup vous surprendre. Le film est, bien entendu, avant tout, un hommage aux Twin Towers. C'est-à-dire que, bien sûr, le but est de raconter l'histoire de Philippe Petit, mais pourquoi est-ce que Zemeckis raconte l'histoire de Petit ? Parce que l'histoire de Petit met en valeur les Twin Towers. Ce petit Frenchie, qui d'ailleurs fait tout le récit depuis la Statue de la Liberté, je viens de me rendre compte, Statue de la Liberté, que les Français ont offert aux Américains. Donc il y a peut-être un sens là-dedans. Au fait qu'il soit au haut de la Statue de la Liberté, je ne comprenais pas pourquoi il était au haut de la Statue de la Liberté pendant tout le film. Ça y est, je viens de comprendre. C'est évidemment un hommage aux Twin Towers, parce que pourquoi Philippe Petit veut les escalader ? Parce que c'est des tours magnifiques, ça représente quelque chose de beau. Et il y a tout un tas de phrases comme ça dans le film qui disent que Philippe Petit a donné leur âme aux tours, par exemple, en faisant cette traversée, que ça les avait rendues vivantes, et que du coup, ces deux tours étaient vraiment deux âmes. Le dernier plan du film, c'est les deux tours qui partent en fondue. Donc c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement basé sur les événements du 11 septembre et sur cet effet-là. Ce qui fait que les Américains, par exemple, vont sûrement beaucoup plus être attirés par ce film que nous. C'est aussi peut-être pour ça que chez nous, il a fait deux semaines en salle. C'est que... C'est un peu à la gloire des Américains et à la gloire des Twin Towers par le biais d'un Français, mais c'est un peu à leur gloire à eux quand même. L'histoire le fascine, bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas un prétexte. C'est un moyen... C'est d'une pierre deux coups, en fait. C'est plutôt ça. C'est un bon système pour à la fois raconter ses histoires qui l'impressionnent et qui lui permettent de faire des choses intéressantes, en particulier au niveau de la 3D. On va venir à la réalisation dans quelques instants. Mais aussi, du coup, cet hommage, cet impact, cette lettre d'amour aux Twin Towers. Ils le disent très souvent dans leurs interviews que c'est une lettre d'amour aux Twin Towers et à ce qu'elles étaient. Donc évidemment, c'est surtout ça qui est dans le film. Et pour un Français, je ne sais pas s'il peut y avoir tant de choses que ça d'intéressantes à voir. Une fois qu'on a passé par l'enfance, mais les premières années et qu'il arrive vraiment à New York et que c'est la préparation du coup, tout ça est assez intéressant et marche plutôt bien. C'est la façon dont il organise son plan et expliqué dans les moindres détails. Il se la joue à moitié espion pour faire ça. Donc, une scène qui marche très bien aussi. Toute une séquence qui marche très bien. Et en plus, cerise sur le ghetto, c'est que Philippe Petit est français. Il y a donc beaucoup de Français qui sont dans le film. Et une partie qui se passe en France. Donc tout ça, c'est très bien fait. Il me semble qu'il est venu tourner en France, normalement. Ou en tout cas, ça y ressemblait. Là où c'est marrant, c'est que du coup, quand on va le voir en VO, on a Joseph Gordon-Levitt en français dans le texte. Qu'est-ce qu'il est doué, quand même, ce jeune homme. Il a vraiment tous les talents. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer parfaitement. Il joue parfaitement en français. Il y a un très, très, très légère accent. Mais franchement, pour un mec qui a juste appris le français à l'université et qui est venu comme ça jouer sur le plateau, je suppose qu'il a eu des cours un petit peu, mais quand même, il s'en sort super bien pour jouer en français. C'est-à-dire que non seulement il parle français, mais il sait jouer en français. Il sait mettre la bonne intonation sur la phrase et pas faire une phrase américaine avec des mots français. Garder les intonations américaines et mettre des mots français derrière. Il arrive vraiment très, très bien à jouer. Ce qui est sympa, du coup, c'est pour les autres acteurs français du film. Charlotte Lebon et Clémence Sibony, je crois, qui, du coup, s'offrent une carrière vraiment intéressante en allant tourner aux Etats-Unis avec Robert Zemeckis, Joseph Gordon-Levitt, dans un film sur les bois. Ça fait un truc pas mal pour eux. Charlotte Lebon est au niveau. Clémence Sibony, j'ai toujours un peu de mal avec lui et je trouve qu'il joue pas très bien en anglais. Je l'avais bien aimé dans un des rares films dans lequel je l'ai vu, c'est Promenon dans les bois, réalisé par Lionel Delplanck. C'était un de ses premiers rôles quand il était encore tout jeune acteur. Et en dehors de ce film-là, je l'ai pas revu 36 000 fois, mais quand je l'ai vu arriver, je sais qu'il n'était pas content. Alors, je sais pas pourquoi. En plus, je suis presque sûr que je l'ai confondu avec Louis Garrel quand je l'ai vu arriver. Un nez moche et des cheveux moches. Mais bref, je pense que c'est ça. Parce qu'à la base, je vois pas pourquoi je l'aimerais pas, je l'ai quasiment pas jamais vu. Il était pas tout à fait à fond. Je pense que c'est pas un des acteurs les plus convaincants du film. Reste que ça faisait largement son affaire et que ça passait très très bien. C'était pas du tout de quoi gueuler, quoi. On n'est pas au niveau d'une Léa Seydoux, par exemple. Je noterais vite fait avant de passer à la réalisation, parce qu'il y a quelques aspects de la réalisation qui sont basés sur le personnage, que les personnages sont tous plutôt intéressants. Alors, c'est marrant. En ce moment, quand je vais dans des salles, les gens ne réagissent plus au film. Il y a plein de scènes avec des tassages un petit peu marrants, des petites répliques qui doivent faire rigoler, etc. Et les gens restent de marbre les trois quarts du temps devant ce genre de film. C'est marrant. Je ne sais pas trop pourquoi. Au niveau de la réalisation, donc, qu'est-ce que Zemeckis apporte ? Le film a été pensé entièrement pour la 3D. Ça se voit. La 3D est excellente. Elle est très très bien foutue. Et elle marche très très bien. Dans beaucoup de plans. Elle est... Elle devait être en plus particulièrement particulière à faire. Il y a pas mal de plans. Vous n'y pensez pas, par exemple, à ça. Quand un personnage est visible en entier et qu'il vous fait, par exemple... Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a sa corde et il la tend entre deux points. Donc, là, je ne sais pas. Je vais vous mettre, là, le coin de l'armoire ici et puis le coin de l'armoire ici. Vous voyez ? Donc, il tend son truc comme ça. Ce n'est pas du tout... Là, je ne vois pas ce que je fais, là. Si je regarde devant moi, je ne vois pas mes yeux. Et Gordon-Levitt, quand il a fait ce truc, il ne devait pas vraiment se tendre face aux deux arbres qu'il voyait, comme ça. Il devait vraiment se tendre par rapport à l'angle de la caméra. Donc, il faut se mettre sur le côté. Comme, en plus, vous êtes en 3D, il faut réussir à truquer ce plan avec les deux angles. On n'y pense pas du tout, mais c'est très compliqué. Et quand on voit un truc comme ça à faire, c'est un gros travail au niveau de la réalisation. Là aussi, où il utilise la 3D liée à ce que fait le personnage, c'est qu'à chaque fois que le personnage marque quelque chose sur un plan, on a une astuce que Zemeckis avait faite dans un autre de ses films vachement cool qui s'appelle Apparence. Si je ne me gourre pas. Avec Michel Pfeiffer et Richard J.R., il me semble. Qui voient des fantômes et tout. Normalement, c'est ça. Il y a un truc où la caméra passe à travers les murs. Il crée une caméra qui peut voler où elle veut et qui passe à travers les murs et donc les murs deviennent transparents. Au niveau de l'effet de profondeur, voir le personnage qui marque un truc sur l'écran plus le truc sur l'écran qui s'éloigne de la caméra mais qui est toujours au milieu et qui est centré, on a comme ça tout un travail de profondeur et de distance au niveau de la 3D qui est extrêmement bien géré. Mais en même temps, c'est normal, le film était pensé pour ça. Au niveau du vertige, je ne l'ai pas eu tant que ça. Quelque part, je crois que je suis trop sensible aux effets spéciaux, trop sensibilisé aux effets spéciaux pour vraiment que ça me marque. Quand je voyais la jeter vers le bas, je vois le défaut de transition entre la vraie perspective, entre la perspective de la caméra et la perspective numérique, entre le fait qu'on passe à un truc en haut, un truc en bas, etc. Ça n'a pas vraiment mis cette impression-là. reste que pendant certaines scènes, même en s'entendant la 3D, même en s'entendant l'effet spécial, on voit la profondeur du truc et il y a des situations où on ne peut pas faire autrement que d'être comme ça sur son fauteuil. Mais quand je suis sorti de la salle, j'ai entendu des personnages qui disaient... Des personnages ? Des spectateurs qui sortaient d'une autre salle qui se demandaient quel était le film. À quoi je leur réponds The Wire et non pas The Walk. Normal, vous le savez, les mots ne sortent jamais dans le bon sens dans ma bouche. Et je leur dis, vous savez, c'est le film avec Joseph Gordon-Levitt qui se passe le vécaille au fond. Ah oui, celui qu'on n'a pas été voir parce qu'on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à le voir. Alors c'est ça le truc. Il y a pas mal de gens qui ont... Je crois que j'ai vu des articles sortir en disant The Walk, première diffusion, ça y est, des gens ont le vertige, ça fait 10 ans. En gros, Avatar, il est sorti quand du coup ? Je ne sais plus. Il me semble que ça fait en gros 10 ans que la 3D existe. Ça fait 10 ans qu'il y a des gens qui se plaignent d'avoir des maux de tête, des migraines, des nausées et des vertiges simplement par l'effet de 3D. C'est pas The Walk qui leur a mis les vertiges et les nausées dans la tête. C'est pas le fait d'avoir de la profondeur, le fait d'avoir le vertige. Il y a d'autres films qui ont bossé sur le vertige en 2D seulement et ça marchait déjà aussi à l'époque. C'est juste qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas la 3D. Mais tout le monde a cru que du coup, ce film qui fait qu'il n'y restait que 2 semaines. Il faut sceller plein de choses. J'essaie de trouver des solutions. Ce n'est un problème que si on a une solution. Donc, voilà. Je trouve pas que le sentiment de vertige soit si fort. Pourtant, je pense que si je me retrouvais comme ça au bord de la tour, j'aurais bien les miquettes et je m'approcherais absolument pas du truc. Mais voilà. Ça fout un peu les boules mais pas à ce point-là. Pas au point de... Surtout, on va pas voir le film parce qu'on va voir les boules et on va vomir, etc. Faut surtout pas vous retenir d'aller voir un film pour ça parce que ce serait vraiment dommage. Tout cela étant dit, et ça fait à peu près un quart d'heure que je parle, ça m'a pas laissé de grands souvenirs. Zemeckis a vraiment du mal en ce moment à reprendre son feu sacré, à retrouver le feu sacré. C'est vachement intéressant. Il y a beau avoir Gordon Levitt à l'intérieur qui parle en français et tout ce qu'on veut, au final, j'en ai pas tiré grand-chose. Les 20, 30 premières minutes étaient un peu chiantes. Les minutes du début de la vie du personnage et la suite était intéressante mais pas suffisamment engageante non plus, je dirais. Même s'il y a beaucoup de passages intéressants, beaucoup de scènes qui sont drôles ou qui marchent bien, au final, c'est pas un film essentiel à voir. C'est un film qui, sans doute, fera beaucoup de bien aux Américains, mais c'est vrai que finalement, pour nous, il sert pas à grand-chose. Le grand spectacle n'arrive vraiment qu'à la fin. Pour le reste, on est des Français qui regardent des Américains filmer des Français. Donc même s'ils ont eu Philippe Petit sur le tournage, s'ils ont eu sa biographie, s'ils ont essayé de faire des choses intéressantes, il y a beaucoup de choses qui nous paraissent ridicules. Par exemple, le fait que les personnages répètent souvent « les carottes sont cuites ». Avec leur accent anglais, évidemment, donc c'est « les carottes sont cuites » ou un truc dans ce genre-là. Et ils comprennent pas ce que ça veut dire et ils en parlent, etc. Et c'est une réplique qui revient régulièrement parce que c'est quelque chose qui marche très très bien dans un film américain, les répliques symboliques, les répliques qui viennent, etc. qui a toujours l'air beaucoup plus con en français. C'est tout bête, c'est notre façon d'utiliser notre langue, on fait pas vraiment ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs jeux comme ça sur ce genre de choses et la vision qu'ils ont de la France qui est un peu spéciale. Mais ça reste assez accessible. Quand ils vont à Paris, il y a évidemment la tour Eiffel en haut de la rue parce que quelque part le passage est un funambule et est attiré par les lieux qui vont haut quand même. Mais c'est un funambule qui fait un peu de mime mais c'est pas un mec maquillé comme ça, etc. Il y a un petit passage vite fait mais très rapide et c'est vraiment pour déconner. Les personnages eux-mêmes disent « mais vous êtes mime ou vous n'êtes pas mime ? T'es con ? » Voilà. Et puis le personnage de Charles Lebon joue de la guitare à côté au lieu de faire quelque chose. Tous les Français savent parler anglais dans le film à part un en particulier et ils en parlent du coup. C'est le Français qui ne sait pas parler anglais ce qui déjà est peu réaliste mais il se trouve que c'est la vraie vie et c'est déjà plus réaliste que ce qu'on voit généralement dans les films américains. Reste que voilà, effectivement c'est... On peut avoir du mal à rentrer dedans on peut avoir du mal à trouver l'intérêt pourquoi faire un film aussi long là-dessus ? Encore une fois c'est plus pour les Américains que pour nous. C'est certainement pas pour nous faire un film sur Philippe Petit c'est plus pour faire un film sur les Twin Towers aux Américains donc c'est un film qui aura du mal à nous parler. Revenant des Etats-Unis j'ai trouvé un léger intérêt dedans quand même mais c'est vrai que je pense que j'aurais même pas voyagé aux Etats-Unis avant ça aurait rien changé. Donc voilà pas génialissime pas de quoi hurler non plus et surtout pas de quoi le faire sortir de salle au bout de deux semaines mais c'est vrai que bon il y a pas grand chose de si fascinant que ça à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses intéressantes il y a beaucoup d'astuces de réalisation et d'exploitation de la 3D qui sont très bien mais en dehors de moi qui adore la 3D qui adore ces faits-là et voir comment les réalisateurs la prennent je vois pas trop qui va être fasciné par ce film. Si vous êtes fasciné par le filambulisme peut-être et quelque part c'est plus ou moins le message que Whiplash essayait de faire passer au niveau de l'art et de la volonté etc. Mais de très loin et au final pas ultra captivant. Voilà comme ce vlog si je continue comme ça donc je vais m'arrêter maintenant prenez soin de vous allez voir des films ciao !